Mon oral de français, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Mathilde, j'ai 17 ans et il y a à peu près un an, j'ai passé mon bac de français. Alors l'écrit, il n'y a rien de fou, on est vraiment dans une salle et on écrit donc il n'y a pas besoin de raconter vraiment comment ça s'est passé. J'avais envie de faire une petite story time de... Parce qu'en plus, déjà c'est spécial à chacun, mais moi c'était vraiment... Il y a eu des péripéties, il y a eu des péripéties, voilà, c'est parti. Alors comme pour tous les premières de France Métropolitaine, le jeudi 16 juin 2022, c'était l'écrit du bac de français. Et après il faut savoir que l'oral, on a tous des dates différentes. Perso c'était 12 jours après, donc le mardi 28 juin 2022. Il faut savoir que mon anniversaire c'est le 26 juin, donc deux jours avant mon oral français. Autrement dit que les révisions c'était... c'était cool. Une fois l'écrit passé, j'avais 10 jours avant mon anniversaire et 12 jours avant mon oral. En fait je m'étais mis dans la tête que j'allais réviser pendant 10 jours jusqu'à mon anniversaire. Et après je me laissais deux jours avant l'oral pour décompresser. C'est exactement ce que j'ai fait. Et en fait pendant ces 10 jours là, je suis allée vivre en ermite à la campagne avec ma mamie. Donc je n'avais pas amené mon téléphone, mon téléphone était resté chez moi. Je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais aucun écran. Et juste pendant 10 jours, j'ai profité de la piscine et j'ai appris mes textes. Bon voilà, il y a pire comme révision. Mais c'était cool, c'était super ressourçant. Et au final je garde un très très bon souvenir de mes révisions du bac. Ah oui et petit aparté, en fait pendant ces 10 jours là, j'ai mis au point une technique qui m'a permis d'apprendre mes textes genre super bien. Salut, nous sommes le dimanche 19 juin, du coup mon oral c'est dans 9 jours exactement. Et hier j'ai mis au point une technique. Donc je ne sais pas encore si elle est concluante, mais vous en regardant cette vidéo, vous savez déjà si elle l'est. Et la technique était tellement bien que clairement je suis arrivée à l'oral. La prof pouvait m'interroger sur tous les textes, j'étais super contente. Donc je me tâte à faire une vidéo YouTube où je vous explique un petit peu en détail et ma technique, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Vous me dites en commentaire, oui je veux la vidéo, Mathilde fait la vidéo. Bref, donc on arrive le 26 juin, je fête mes 17 ans, je retrouve mon téléphone et voilà, c'est parti pour l'oral. Alors le mardi, il faut savoir que j'étais convoquée à 14h pour mon oral de français. Et en fait j'avais Laura, une pote à moi, qui était censée passer à midi. Et donc on s'était donné rendez-vous, enfin moi j'avais prévu de la rejoindre au lycée à 11h pour attendre avec elle qu'elle passe son oral, après on mange ensemble et après moi j'allais passer mon oral. Donc je me pointe au lycée vers 10h45 pour rejoindre Laura, et là, pas de Laura. Je ne sais pas où elle était. Et en fait genre j'étais en mode, ok c'est bizarre qu'elle soit en retard quand même le jour du bac, sachant qu'elle est quand même toujours à l'heure. Et donc je commence pas à m'inquiéter, mais j'étais en mode bizarre, bizarre cette histoire. Je croise des gens de ma classe, et là ils me disent, ouais mais Laura elle est déjà en train de passer. Il était 10h45. 10h45, elle était censée commencer à préparer son texte à 12h. Et à 10h45 elle était déjà en train de passer. Là je me fais, ah d'accord, ok donc on est bien en avance madame. Sachant qu'entre Laura et moi dans l'alphabet il y a une seule personne, donc ça voulait dire que là après il fallait aller finir à 11h30 alors que moi je passe à 14h. Donc Laura sort son oral, elle me dit que ça s'est super bien passé etc. Et moi, j'y vais au culot. Je suis arrivée devant la salle, j'ai fait Bonjour madame, je suis la personne qui passe à 14h la première, est-ce que vous pensez que c'est possible de passer maintenant ? Comme ça je passe à avoir mangé ? Là la prof elle se tourne, elle me regarde bizarrement parce que c'est quand même bizarre les gens qui veulent passer en avance à leurs examens. Et au final elle me fait bon bah je vais aller demander à la direction si j'ai le droit. Elle part, donc moi j'attends juste 5 minutes avec Laura. Elle revient, elle me dit bon bah Mathilde, vous pouvez aller vous préparer, c'est bon vous passez. Donc là je rentre dans la salle, j'émerge mon nom et vient le moment où la prof doit m'annoncer sur quel texte je tombe. Alors moi il faut savoir que je voulais grave tomber sur Gargantua, en particulier le vol des cloches ou le prologue parce que je kiffais l'analyser. En vrai tous les textes me contenaient. Et là elle me dit vous passez sur Correspondance de Baudelaire. Et là j'étais en mode waouh la dinguerie ! En fait Correspondance, il faut savoir que c'est un texte que j'ai analysé en classe parce que j'en ai fait un exposé et surtout que j'ai analysé sur YouTube. Il y a la vidéo qui s'affiche juste là. Et en fait du coup Correspondance, je l'ai fait en vidéo YouTube. Et pour ceux qui font du montage, vous devez le savoir, le montage ça dure quand même pas mal de temps. Donc la vidéo je l'ai vraiment vue en long et en travers. Genre vraiment je connais chacun de mes mots de cette vidéo par cœur. Donc là elle me dit ça, j'étais aux anges. Elle m'emmène dans une autre salle pour que j'aie mes 30 minutes de préparation. En fait ils avaient mis une salle à côté où il y avait tous les gens de 30 minutes de préparation qui préparaient leurs 30 minutes de préparation du coup. Et c'était un prof de sport qui surveillait. Donc j'arrive dans la salle et là je n'avais mis aucun stress. En fait pour vous expliquer, j'avais vraiment la vidéo de moi qui tournait dans ma tête. Et j'avais Mathilde qui me parlait, qui m'expliquait l'analyse de Correspondance. J'ai gardé mes brouillons si vous voulez les voir, je vais vous mettre en photo. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit totalement mon introduction, ma conclusion, mon ouverture et mon amorce. Et j'ai également écrit sur mon brouillon les informations pour l'entretien. Honnêtement les 30 minutes de préparation c'était vraiment super large pour préparer. Et au bout de 20 minutes j'avais tout écrit. Donc j'étais comme ça. En plus j'étais au fond de la salle de préparation. Je commence à regarder un petit peu les gens. Je regarde et là il se passe un truc que je vais vous raconter après la pub. Alors disclaimer tout de suite de ce que je vais dire. C'est pas parce que moi ça s'est passé comme ça que vous ça sera comme ça. Donc ne partez pas de ce principe là d'accord ? Donc je me tourne et là je vois deux personnes sur leur téléphone en train de pricher. Parce que le prof de sport il était là dans la salle mais il ne regardait pas forcément ce qu'on faisait. Et là je vois les gens ils sont comme ça sur leur tête alors qu'on est dans un examen. Je sais qui c'est en plus. Je sais qui c'est, c'est des gens de mon lycée, je sais qui c'est. Mais vraiment en fait c'était extrêmement lunaire parce qu'on n'était grave pas surveillés. Moi il faut savoir que j'avais... Je vais vous montrer. Moi il faut savoir que j'avais ça. Donc là dedans j'avais tous mes textes à noter, toutes mes notes etc. Et en fait j'étais rentrée dans la salle de préparation avec ça dans la main parce que je l'avais sorti pour pouvoir récupérer mon texte. Et je l'avais posé à côté de moi sur mon bureau. Et donc pendant tout mon temps de préparation j'avais le truc qui était ici. Donc clairement je pouvais tricher 100 fois. Après comme je vous l'ai dit j'avais tellement révisé etc. que j'étais grave confiante et j'avais envie d'avoir cette fierté de ne pas tricher. Donc je ne l'ai pas fait. Vraiment la salle nous incitait trop à tricher. C'est aberrant. Mais surtout ne partez pas de ce principe là parce que c'est mon lycée qui était comme ça, qui était un peu baba cool mais ça va peut-être pas être votre cas. Et donc pour revenir au temps de préparation, comme je vous l'ai dit, j'avais 5-10 minutes à la fin où j'étais vraiment comme ça et juste je décompressais un petit peu avant d'attaquer mon oral. Mais je n'avais plus rien à écrire. Mais, 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 mais... Il y a un truc que j'ai oublié. Il y a quelque chose, un petit détail comme ça que j'ai oublié. La question de grammaire. Je l'ai totalement zappé. Genre vraiment je ne l'avais pas écrit. La prof en fait elle m'avait donné un papier avec la question de grammaire à laquelle je devais répondre et j'avais totalement sorti ça de ma tête. Et donc à 29 minutes, une minute avant que je doive attaquer mon oral, la prof elle est venue me voir dans la salle et elle m'a dit il vous reste une minute. Et là, quand elle m'a dit ça, je sais pas j'ai eu un flash, j'ai fait la question de grammaire. J'avais vraiment totalement zappé. C'est super grave. Donc je lis enfin quelle question de grammaire elle m'avait demandé. Je regarde un petit peu, je me dis bon ok ça va c'est pas trop compliqué. Et au final, bah je l'ai fait en impro pendant mon oral et ça c'est super bien. Donc c'est l'essentiel. Mais si j'ai un conseil à vous donner, quand vous arrivez dans la salle, faites la question de grammaire en premier parce que c'est le seul truc où vous êtes vraiment... Vous savez pas ce qui peut vous attendre. Genre les 20 textes, vous savez ce que c'est les 20 textes. Votre entretien, vous savez ce que c'est votre entretien. Mais la question de grammaire, vous ne la connaissez pas. Donc faites-le en premier. Vous arrivez dans la salle, vous répondez à votre question de grammaire en deux minutes et ensuite vous attaquez sur votre texte. Bon alors le fait que je passe trois heures en avance, que les gens trichent dans ma salle et que j'oublie la question de grammaire, c'est pas tout. Il y a une quatrième chose qui fait la spécificité et la spécificité, cette story time de mon oral. J'arrive dans la salle et en fait il faut savoir que le bac de français, en théorie, tu le passes assis. Donc il y a la prof qui est en face de toi et toi et vous avez une table qui vous sépare et vous êtes assis et juste comme ça, ça fait un petit peu entretien d'embauche. Et moi j'aime pas trop ça parce que tu vois je suis un petit peu chiante et j'aime bien passer debout pendant les oraux parce que j'ai pas, j'ai l'impression justement que j'ai un peu plus l'ascendant sur le jury et j'ai moins l'impression de me faire dominer. Et aussi c'est un bon moyen pour moi parce que vu que je suis grande, j'ai un peu du mal à m'asseoir, entre guillemets. C'est un petit peu compliqué à expliquer mais quand je m'assois, la plupart du temps je suis pas un peu voûtée mais j'arrive pas à bien me tenir droite pendant longtemps. Et même je trouve que se mettre debout ça permet d'éviter plein de gestes parasites. Parce que lorsque l'on est assis, souvent on peut toucher la table, on peut toucher la chaise, etc. à cause du stress. Donc je préfère passer debout. J'arrive dans la salle. Donc la prof déjà m'avait trouvé bizarre parce que je voulais passer trois heures en avance. Et là j'arrive et je lui fais... Est-ce que ça vous dérange que je passe debout ? Elle me regarde et elle fait... Ouais, oui, si vous voulez, oui. Vraiment la prof elle a dû me prendre pour une tarée. Honnêtement je pense que je l'ai marqué et au final ça s'est super bien passé. J'ai grave géré mon entretien et tout. elle m'a posé plein de questions. C'était super cool. Et j'ai eu 20. Donc voilà, on peut m'applaudir je pense. Voilà c'était ma story time de mon oral de français. Honnêtement ne prenez pas ma story time pour une vérité générale parce que on a tous des expériences différentes et ça va vraiment dépendre de votre jury. Autant un jour tu peux passer et ton oral va être incroyable. Autant un autre jour tu peux passer et ça va être horrible. Le truc que je peux vous dire c'est essayez de ne pas vous focaliser sur le prof qui est en face de vous et ses réactions surtout. Parce que j'en connais beaucoup qui sont sortis de l'oral dépité et qui me disaient... Ouais le prof il a fait la gueule pendant tout l'oral, j'ai dû faire un truc de merde etc. Mais en fait non. Moi là je vous dis que c'est incroyable parce que j'en rigole etc. Mais pendant tout l'oral la prof elle n'était pas non plus super souriante justement. Elle notait des trucs. Donc tu peux un petit peu analyser bizarrement la chose. Mais vraiment voilà, faites vous confiance. Ne faites pas d'impasse sur les textes surtout. Et écoutez ça va si bien bien se passer. J'ai trop hâte. Si vous aussi vous avez des petites anecdotes de vos oraux ou je ne sais quoi, mettez les en commentaire. Ça peut être grave drôle de dire ça. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous aime.